Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire le bilan de cette année 2017. Alors oui, nous venons de passer les fêtes de Noël. J'espère si vous les avez fêtés que ça a été un moment de partage, de plaisir, en famille, entre amis, peu importe. Et du coup, c'est ma première année sur Youtube, puisque auparavant j'avais un blog. Et j'avais besoin et envie de faire le bilan de, pas tout à fait une première année, puisque les vidéos ont commencé au tout début du mois d'avril, mais de cette première année civile, en tout cas, avec vous. Donc déjà la première chose, c'est que, alors c'est sûr pour beaucoup, c'est une petite chaîne. Vous êtes actuellement 165 personnes à me suivre, mais sachez que ça me touche énormément, que les commentaires que vous me laissez, les pouces que vous me laissez, le fait qu'il y ait des personnes qui régulièrement viennent s'abonner, ça me fait du bien. Alors ça ne résout pas tout dans la vie, mais quand on n'est pas toujours en forme, se dire que, voilà, ce qu'on fait, ce qui nous tient à cœur, parce que les livres, le partage, le fait d'en parler, d'essayer de vous proposer des choses que moi j'ai aimées, c'est important pour moi. Et du coup, pour moi ça veut dire que ces personnes, si elles me suivent en s'abonnant ou même en passant, c'est pas très grave, c'est que du bonheur, c'est ce que je voulais en fait. Donc voilà, d'abord un grand merci. Et puis après je voulais faire un petit peu plus un bilan de mes lectures, les coups de cœur que j'ai eus, et également de sur la chaîne, de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer, c'est-à-dire de ce que je veux garder, mais des changements que j'ai aussi envie de mettre en place. Alors, donc déjà pour commencer au niveau des livres, j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures, c'est une très bonne année, pourtant j'ai eu beaucoup moins de livres pour diverses raisons que les années précédentes, mais j'ai quand même eu des très très beaux coups de cœur, donc j'ai décidé de garder les cinq plus gros. Et alors j'ai pas envie de mettre d'ordre de préférence, j'ai pas envie de faire une échelle, pour moi ces quatre-là sont une vraie réussite en fait. Alors je vais finalement commencer dans l'ordre où je les ai lus au niveau temporel, c'est-à-dire de janvier à la fin de cette année 2017, à la fin de ce mois de décembre. Donc si je suis bien raccord avec moi-même, celui que j'ai lu, le plus ancien que j'ai lu, il s'agit de La main de l'empereur de Olivier Guay, publié chez Bragelonne, qui est donc le spin-off des épées de glace. C'est le premier tome, le second est dans ma wishlist. N'ayant pas encore reçu tous mes cadeaux de Noël, c'est pourquoi je ne vous tourne pas le book haul tout de suite, peut-être qu'il est dedans, peut-être pas, sinon c'est moi qui me l'offrirais, parce que j'avais énormément aimé ce spin-off qui parle du personnage de Wreck, qui est très important dans Les épées de glace, et qui moi m'avait... J'ai envie de dire, quelque part j'ai le mot traumatisé qui me vient, mais c'est pas du traumatisme mauvais en fait. Il m'a marquée, voilà, il m'a marquée, on va prendre un mot plus adapté. Et là, Olivier en fait nous raconte, dans ce premier tome, son histoire, mais de l'enfance jusqu'à à peu près ses 25 ans, il me semble, de mémoire. Et voilà, comme les autres tomes, comme tout ce que je lis d'Olivier, il me reste la magie de Paris, très 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 bientôt. J'ai vraiment adoré, mais peut-être encore plus particulièrement, ce tome. Viennent ensuite dans l'ordre, je ne dis pas de bêtises, il y a les Sœurs Carmine, de Ariel Holtz, publié dans la collection Naos, par les moutons électriques, le compot des corbeaux, le premier tome, que j'ai vraiment... C'est mon petit rubis, je le dis souvent, je le redis encore. Ça a été un vrai moment de plaisir, d'être avec Mary Vert, avec Tristabelle, avec leur petite sœur. Voilà, j'ai trouvé que c'était une ambiance atypique, avec des jeunes filles de cet âge-là, dans cette époque un peu victorienne. Et du coup, je devais très très bientôt lire le second tome, peut-être qu'il sera dans mon classement 2018, parce que je pense que je n'aurai pas le temps en 2017 de le lire. Mais voilà, ça reste un gros coup de cœur de cette année, parce qu'encore une fois, il m'a prise au trip, et je l'ai dévoré. Et il me semble après, donc là, je vous mettrai le visuel, parce que finalement, je ne suis pas arrivée à me décider entre le premier et le deuxième tome. Donc je vous mettrai les deux tomes. C'est les mystères de l'Aris Pemme, de Lucie Pierre Apajot, publié chez Gallimard. Parce que ce sont deux romans qui sont aussi bien réussis l'un que l'autre, qui parlent de Carmine et de Liberté. C'est les deux personnages féminins, mais aussi de Nathanael, le personnage masculin, qui, c'est une chronique qui se passe au moment de la Commune, en France, avec Paris, Cité, État. En fait, ce que je vais essayer de faire pour chaque livre, parce que je ne vais pas vous refaire une chronique, ça ne sert à rien, c'est de vous mettre le petit i ici, pour que vous puissiez, si vous avez envie, aller voir la chronique du bouquin directement. Ensuite, Dans l'Ordre, parce que ça, c'était cet été, La Reine du Tierling, de Erika Johansson, publié aux éditions Lattes, le premier tome, qui a été un méga coup de cœur. J'ai également lu le second tome, cet été aussi, je crois, je ne sais plus, ce n'est pas grave, je vous remettrai les liens ici. Franchement, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, qui en plus, le premier tome, est sorti en poche. Foncez les gens, foncez, c'est juste génialissime. Et pareil, le troisième tome était dans ma wishlist de Noël, mais tout n'est pas ouvert, donc on verra si je le reçois ou pas. Et enfin, le dernier qui est le plus récent, j'en ai parlé longuement du premier et du deuxième tome, mais le premier tome reste, oui, on a Filou derrière, coucou Filou ! Il y a beaucoup de bruit autour aujourd'hui, c'est un petit peu de l'animation, ce n'est pas de la musique de Noël, je suis désolée. Donc, il s'agit de Meg Torbine, le premier tome, Let's Ecarlate, de Anne Bishop, publié chez Milady. Ça a été vraiment une révélation pour moi d'Urban Fantasy, parce que je n'avais jamais lu un roman de ce type, dans ce genre. Et c'est pareil, si vous n'avez pas commencé cette saga, on m'a laissé en commentaire en plus que le cinquième tome devrait sortir au premier trimestre 2018. Donc, si comme moi, vous avez lu que les deux premiers ou deux, trois premiers, vous pouvez continuer, parce que vous n'aurez pas à attendre encore trop longtemps. En tout cas, moi, je continue. Et voilà, ça, c'est pour le classement. Après, ça va être un petit peu plus du blabla. Donc, finalement, moi, qu'est-ce qui m'a marquée sur cette chaîne ? Bien sûr, ce sont les débuts. Les débuts, parce que j'ai des souvenirs de montage, parce qu'au début, les personnes qui me suivaient sur le blog sont venues s'abonner. Et puis, des personnes que je suivais aussi, parfois, sur des chaînes booktube. Et voilà, ça a été vraiment touchant de voir que des personnes me suivaient aussi sous un autre format. Ce qui a marqué aussi cette année, par rapport à la chaîne et à la lecture, c'est bien sûr le prix des littératures de l'imaginaire Booktubeur Zap, le PliB 2018, parce qu'on travaille dessus depuis cet été. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que ça a commencé cette fin d'année, mais en fait, c'est beaucoup plus vieux et la réflexion est même beaucoup plus ancienne. Et là, il est né, ça y est, il est en cours. On fait un challenge sur lequel moi, je passe beaucoup de temps et je m'amuse beaucoup. Ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres personnes, blogueurs et booktubeurs. Et j'adore ces échanges-là. Donc ça, c'est vraiment les points positifs que j'ai envie de mettre. Alors après, au niveau des regrets, je ne suis pas très regret, mais c'est que, voilà, à cause de problématiques, surtout de santé, j'ai fait beaucoup moins de salons que l'année dernière. ma pâle ne s'en porte pas mieux pour autant, donc ce n'est pas le souci. Mais voilà, je n'ai pas fait mon treuil, alors que pour moi, c'est un rendez-vous incontournable. J'ai dû annuler les aventuriales et heureusement qu'il y a eu les imaginales et la fête du livre de Saint-Etienne. Parce que, voilà, c'est toujours des moments où j'aime vous voir, je ne vais pas tous vous citer, ceux que je rencontre régulièrement, mais voilà, où je passe des moments aussi avec des personnes qui me sont proches, même dans la vie un peu plus, pas quotidienne, mais avec qui je suis fréquemment au téléphone ou sur internet. Donc, voilà, j'ai besoin de ces moments-là. Et puis, les auteurs, parce que du coup, j'en ai beaucoup, beaucoup moins vu que les autres années, donc on a moins échangé, moins connu de nouveaux auteurs ou pu parler de ces livres que j'ai lus depuis. Donc, un de mes souhaits pour 2018, c'est de refaire, alors, Quai du Polar, je ne sais vraiment pas. pour des raisons non pas d'intérêt du salon, mais par rapport au fait qu'il fait très très chaud et qu'il y a beaucoup de monde, voilà, on ne sait plus par rapport à ça, mais le salon du livre jeunesse de Villeurbanne, il est possible que j'aille y faire un tour. Les Imaginal, mais quoi qu'il arrive, j'y serai. Pour moi, c'est le salon qui est incontournable. J'espère vraiment faire Montreuil et les Aventorials cette année. Ça t'y tienne, ça, je pense que normalement, ça ne devrait pas poser problème. mais voilà, donc ça, c'est ce que je me fixe comme objectif pour 2018. Alors, au niveau des vidéos, ce qui peut, ce qui va changer, ce qui est sûr, j'avais l'habitude de vous faire une palme et même une palme, donc tous les mois et tous les trimestres, et j'aime bien ce principe, mais en fait, je me rends compte que du coup, je me, je suis trop précise dans mes palmes surtout et que du coup, il n'y a plus de place à la spontanéité, aux lectures communes et en fait, c'est le prix de l'imaginaire qui m'a fait réaliser ça parce que moi, je m'étais prévue des choses et voilà, et en fait, je n'ai pas pu les tenir et là, je suis dans un rush pas possible. Donc du coup, je ferai certainement des palmes spéciales, le prix en études, mais il y aura sûrement celles des imaginales, celles qui sont liées plus à des événements, mais voilà, vous n'aurez pas forcément des palmes tous les mois plus des palmes thématiques. Après, ce que je veux faire plus aussi, c'est tout ce qui est week-end d'amil, des marathons, des choses comme ça. Ce que j'ai envie de mettre en place aussi, ce que je faisais, pardon déjà sur le blog, c'est des vidéos où je vous parle des sorties qui m'intéressent. Alors, c'est un temps de recherche qui est un petit peu long et surtout quand on aime tous les genres ou à peu près. Mais voilà, ce n'est pas grave, j'ai envie de faire cette préparation, de vous proposer ça. Donc ce que j'ai envie de rajouter à ma wishlist, normalement, c'est mensuel. Après, si je le fais tous les deux mois parce que je n'ai pas le contenu pour, ce sera tous les deux mois. Je ne me mets pas d'obligation. Et autre chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est de vous faire des vidéos thématiques. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook et les personnes à qui j'ai pu en parler vraiment en face à face, clin d'œil Laurence, clin d'œil Maxime. Je veux faire des vidéos sur, par exemple, John Fitzgerald Kennedy où là, je vous parlerai de BD, de livres, du film, de croisés en fait des médiums qui parlent de cette période-là. J'ai aussi envie de vous parler de Buffy. Je le disais hier sur Instagram ce qu'on m'a offert, enfin, mon père m'a offert un magnifique livre sur Buffy et j'ai aussi tous les, enfin, tous, non, beaucoup de comics sur Buffy. Donc, voilà, de faire des croisants, ça s'étalera sur l'année. Et puis, à la demande de diverses personnes, notamment Marion de la chaîne Entre les lignes, vous montrer mes pop. ça, c'est plus vraiment du thème mais ça peut aller avec les décorations aussi. J'en ai beaucoup qui tournent autour de Harry Potter, j'en ai quelques autres. Donc, voilà, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus et bien sûr, et je pense que c'est la première que je vous préparerai. J'ai très, très envie parce que j'ai eu aussi des cadeaux autour d'Harry Potter de vous faire une vidéo, alors, pas sur les goodies, mais sur vraiment les livres, les livres avec des pop-up, les livres avec avec des images, voilà, les beaux livres Harry Potter que je peux avoir en ma position ou que j'aurai d'ici là. Vous les montrez, donc sous un format différent, c'est pas moi que vous voyez, c'est les livres. Et voilà. Et puis, je pense qu'il y a d'autres idées qui vont émerger comme ça. Et puis, il y a une vidéo qui viendra, je pense, assez vite, en janvier ou février, parce que je n'oublie pas que je suis libraire de formation, que je suis aussi, certes, lectrice, mais que j'avais quand même un rôle de conseil et d'amener les personnes vers la lecture. Donc, ça, comment gérer la lecture quand on a la contrainte de lecture par ses études, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et on va bientôt en reparler. J'ai fait, vous le verrez, des petites interviews entre guillemets, du moins, j'ai posé des questions, mais je vous explique tout ça. Celle-ci, elle devrait arriver en tout début d'année 2018. Je pense avoir fait le tour de la question. Je ne veux pas non plus que cette vidéo dure 20 et quelques minutes, pas pour du blabla, même si tout ce que je vous dis pour moi est important, me tient vraiment à cœur. Du coup, je prends quand même le temps de vous expliquer les choses. Donc, voilà, je pense que sur les... tout ce que je voulais vous dire, les remerciements, les changements, les tout ça, voilà, tout ce qui peut venir, je suis venue au bout de ce que je voulais faire. Je vais vous souhaiter, parce que normalement, cette vidéo sera publiée juste avant, de passer de très belles fêtes de fin d'année, de très très bien commencer l'année. Évidemment, que je vous ferai des posts sur Instagram et sur Facebook, voire Twitter, pour le faire aussi, mais je tenais à le faire également en vidéo. Et je vous dis le... Enfin, je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir et jusqu'à la fin, si possible, parce que c'est bien de la commencer comme il faut, mais c'est aussi de bien la terminer. Il y a beaucoup de bien dans tout ce que je viens de dire. Bouh ! Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie. C'est vrai que je le dis beaucoup moins qu'avant, mais les petits pouces, ça fait toujours plaisir, les petits pouces bleus. Alors oui, ceux en haut, ceux en bas, on les aime un petit peu moins, mais il faut les accepter. Et si vous voulez vous abonner, comme ça, vous restez au courant. C'est aussi avec... Vous l'avez entendu, un grand plaisir que j'accueille vos abonnements. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à me faire part de ce qui vous fait envie en commentaire. C'est certainement le plus important pour moi. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année 2018.